Je dis qu'elle est inédite, elle est brutale, elle est profonde et elle est longue. Alors inédite pourquoi ? Et ça revient sur votre première question, la façon de vivre cette crise, c'est qu'on n'a pas d'expérience. On n'a aucune expérience. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle crise dans son ampleur et dans le rythme qu'elle nous donne. Deuxièmement, elle est brutale. Brutale parce que je vous rappelle qu'on a eu deux interventions du président de la République et à 24 heures après ces interventions, nous avions premièrement commerce fermé, donc activité quasiment arrêtée. Et après, à 24 heures, nous étions en confinement. Ça veut dire qu'en 24 heures globalement, quand je regarde la globalité de nos entreprises, on a eu quasiment 50% de baisse de l'économie, de l'activité économique et commerciale sur notre territoire. Elle est profonde parce qu'elle touche tout le monde. Il n'y a pas un secteur, on parle de la grande distribution, de la grande distribution aujourd'hui avec ces chariots qui doivent être espacés, ces 100 personnes par magasin et loin de vivre dans son intégralité ce qu'elle pouvait vivre avant. D'accord ? Donc, elle touche tout le monde et tout le monde à une baisse d'activité significative. J'étais hier avec le président du directeur d'aéroport de Toulouse-Bjaniac. La baisse d'activité est de plus de 95%. En trois semaines, en France, nous avons 6 millions de chômeurs en chômage partiel. Donc, c'est vraiment d'une brutalité qui est très importante. Et le dernier point, peut-être, c'est la longueur. Et c'est là que je peux peut-être amener une vision qui est peut-être un peu plus international. C'est que, vous savez, on est dans un monde qui est malié, qui est lié. Et ce monde-là fait qu'on ne pourra sortir véritablement de la crise tous que lorsqu'on sera tous sortis de la crise, c'est-à-dire tous les pays. Donc, comme les pays ne rentrent pas en même temps dans la crise, ils ne sortent donc pas en même temps. Donc, on va avoir une crise qui va s'étaler dans le temps jusqu'au moment où la majorité des pays seront sortis de cette crise. Voilà ce qu'il a qualifié. L'autre élément qui qualifie cette crise, c'est que nous, l'Occitanie, nous sommes assez touchés. Voilà. Pour ne pas dire bien touchés, parce que je vous rappelle que ce qui fait la force de ce territoire et pour lequel on combat et on se bat depuis des années, ce sont ces trois secteurs qui représentent le plus d'emplois. Je vous rappelle que le premier, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Le second, c'est le tourisme et le troisième, c'est l'aéronautique. Mais écoutez, si vous regardez, suivez l'actualité comme moi, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie des trois secteurs les plus touchés en France et dans le monde. Alors, l'agroalimentaire, quels sont les problèmes ? Et l'agriculture, vous avez un double problème, c'est le problème de la récolte, d'accord ? Et vous avez aussi le problème de la distribution. Sur le tourisme, j'ai des chiffres qui sont assez éloquents. Nous avons eu, sur le mois d'Afrique, 86% d'annulation des voyages touristiques. Sur le mois de mai, nous sommes à 58% d'annulation, 32% pour le mois de juin et de mémoire, 18% pour le mois de juillet, ce n'est pas fini. Donc, le tourisme, notamment le tourisme saisonnier, je vous rappelle que le tourisme, c'est 10% du PIB de cette belle région qui est l'Occitanie, sera impacté et ce fameux tourisme saisonnier, si vous voulez, s'il est impacté pendant les trois ou quatre prochains mois, il est impacté pour l'année. Et le dernier secteur qui fait de nous la référence mondiale en termes de technologie autour de l'aéronautique, Airbus nous a annoncé une baisse des cadences d'avions d'à peu près un tiers. Ça veut dire qu'on va avoir à peu près 50% de baisse d'activité. Voilà, d'autres, donc notre région est terriblement impactée par cette crise-là, ce qui fait que nous sommes tous mobilisés et je dis tout le monde est mobilisé dans les autres territoires, mais peut-être encore plus ici, autour des solutions et du soutien apporté à notre économie. Nous avons eu une période où nous sommes devenus fous dans ce pays. Je ne vais pas répéter le nom du grand président d'entreprise qui a dit qu'il fallait travailler, que la France pouvait s'imaginer sans usine, d'accord ? On a été fous. L'usine, c'est ce qui drive l'industrie, c'est ce qui drive 80% de l'ARED et des exportations. La France, c'est un passage à vide, qui est un passage d'inconscience collective, parce qu'on l'a vu, on a vu les pertes de millions d'emplois dans l'industrie. Et je crois qu'effectivement, ce grand coup de bâton que nous prenons sur la tête, parce que c'est ça que l'on prend aujourd'hui, autour du médicament, autour de la carte électronique, autour de certaines composantes qui nous manquent, ce grand coup de bâton va nous servir. Et donc, je crois que nous aurons besoin d'un plan Marshall pour reconstruire nos économies, mais aussi pour voir différemment et de façon stratégique le système d'approvisionnement, le système de souveraineté des États. On ne peut pas admettre aujourd'hui d'avoir des dizaines comme nous les avons sur certains médicaments et certains produits, parce qu'on ne maîtrise rien. Et d'ailleurs, c'est vrai pour la France et c'est vrai pour l'Europe. Et c'est là qu'on va se poser peut-être des questions du budget de l'Europe. C'est 1% des budgets de l'État, est-ce suffisant justement pour cette solidarité, pour cette analyse stratégique que l'on doit faire en termes d'approvisionnement ? Donc, moi, je militerai pour que les choses changent. J'essaie de le faire depuis un certain nombre d'années, mais je suis un tout petit dans ce territoire et dans ce monde. Mais je crois que ce qui va nous servir, c'est cette prise de conscience. En tout cas, mes amis, si toutefois, on ne change pas, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Inévitablement, il faut se dire la vérité, on aura des problèmes sur le tourisme saisonnier parce que c'est parti effectivement pour qu'il y ait moins de vacances. Vous aurez peut-être aussi un peu moins d'envie, un peu moins d'envie de partir en vacances parce que, rappelez-vous que cette période s'accompagne d'activités, de chômage partiel, etc., de baisse d'activités, s'accompagne aussi de baisse des revenus. Donc, ça va aussi impacter le tourisme et globalement la consommation et l'investissement. Donc, si vous voulez, moi, je vais rester en France. Je vais prendre des vacances aussi au mois d'août et au mois de juillet parce que je ne vais pas prendre toutes nos vacances entre maintenant et le mois de juillet, mais par contre, il y aura un impact inévitable et je ne vois pas comment on pourrait le contrer. La seule chose, à mon avis, qui permettrait d'atténuer cette baisse-là et cet impact-là, c'est « soyons plus près de nos régions et de nos territoires ». Vous voyez, je n'ai pas employé le terme de « régionaliste » parce qu'on est dans un monde global, mais consommons plus local et voyageons plus local. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra apprendre. S'il y a quelque chose, si vous voulez, qu'on doit apprendre de cette crise, c'est qu'on ne peut pas tout le temps être dépendant des autres. Donc, cette solidarité doit s'exercer chez nous et je prononcerai cette solidarité de mon côté, en tout cas. Premier volet, informer et soutenir. Nos entreprises ont besoin de comprendre. C'est compliqué. Tous les jours, vous avez des décrets qui sortent, des communiqués. Qu'est-ce qui est valable pour moi ? Qu'est-ce que j'ai pu en utiliser ? Comment j'ai pu en sortir ? Sur l'information, il y a différents moyens de les informer. Et le premier, je dirais, qui est le plus accessible parce qu'il est H24, c'est le site Internet de nos chambres de commerce. D'accord ? C'est-à-dire que nos sites Internet sont mis à jour avec tous les dispositifs. Le deuxième élément, on a besoin de parler. Les entreprises ont besoin de parler, ont besoin de poser des questions. Les chats ne suffisent pas. Et donc, vous savez que nous avons des numéros dans chaque département et nous avons un numéro vert régional qui est assez facile à retenir parce que c'est 0805 1819 20 sur lequel on appelle. Et là, c'est relié sur les départements. Et nous avons une cellule de crise de 212 personnes qui répondent à toutes les questions. Ça veut dire que nous avons, nous aglomérons toute l'information légale qui arrive, tous les dispositifs, et nos collaborateurs répondent aux questions et orientent vers les différents guichets. Peut-être vous donner, donc sur les trois dernières semaines, on va dire, nous avons donc lancé 14 000 actions auprès de 12 000 entreprises qui nous ont appelées, qui nous ont contactées. Et ça représente globalement pour 40 % des entreprises du commerce, 20 % des entreprises du tourisme, 20 % du BTT, 10 % de l'industrie. Et c'est là qu'on voit bien les entreprises qui ont le plus besoin de nous. À 85 %, ce sont des entreprises de moins de 50 salariés. Le deuxième élément dont je vous ai parlé, c'est opérer. C'est concrètement de l'action au-delà de l'information. Alors, nous avons des actions qui permettent le retour au travail. Une action dont vous avez tous entendu parler, c'est ces fameux masques. Alors, il y a beaucoup d'initiatives, il y a un pléthore d'initiatives sur les masques de protection. Nous avons pris la position suivante. C'est que nous avons lancé des commandes groupées, CECI Occitanie, avec l'ensemble des chambres de commerce du territoire, pour des masques en tissu lavables fabriqués en Occitanie. Donc, ce sont des entreprises homologuées par l'État pour fabriquer ces masques en tissu. Autre action qui est importante, c'est comment faire pour qu'on sache quelle entreprise travaille. Et là, nous avons lancé une plateforme informatique, donc digitale, qui permet, quand on sort de chez soi, alors chez soi entrepreneur ou chez soi citoyen, de savoir quel est le commerce, l'entreprise qui est ouverte autour de chez moi, en fonction d'un de mes besoins. Nous avons aussi lancé une autre plateforme qui nous vient de Montauban, qui s'appelle de la CECI, du Tarn-et-Garonne, qui s'appelle EcoBoost, qui permet de créer des communautés pour se rendre service en tant qu'entreprise, mais aussi, ça peut arriver aussi en tant que particulier. Nous avons beaucoup travaillé sur les ouvertures de certains commerces, sur les marchés, les marchés de plein air. Vous savez qu'il y avait beaucoup de territoires, beaucoup de municipalités, ont interdit de nombreux marchés, alors que ce n'était pas plus dangereux qu'ailleurs. Ils ont tué la production locale. Donc, nous avons milité auprès du préfet, auprès de l'État, pour les marchés, pour l'horticulture, etc., pour qu'enfin, on puisse minimiser l'impact pour notre agroalimentaire et pour notre agriculture. Et dernier point sur lequel nous travaillons, de façon très claire, c'est préparons le robot. Et ça, c'est l'espérance qu'il faut donner à nos entreprises et à nos concitoyens. Ça n'a pas duré toute la vie. Alors oui, c'est long. Par contre, ce robot ne peut pas le manquer. Il y a un train qui va passer devant nos entreprises. Il y a un train qui va passer devant nos maisons. Il faut prendre ce train. Parce qu'autrement, la crise, elle va durer des années et des années si on ne participe pas à ce robot. Donc, on réfléchit. Moi, je réfléchis. Je fais partie d'un groupe de 10 personnes autour du préfet de région pour réfléchir, si vous voulez, à quelles idées pour rebondir plus rapidement. Exemple, comment repartir au travail le plus rapidement possible. On s'est posé des questions des heures supplémentaires pour les commerces qui ont été fermés. mais si quand ils ouvrent ces commerces, on les contraint sur des horaires tels qu'ils étaient avant, le rebond sera plus difficile. Il faut rattraper le retard. Il y a un tas de questions sur lesquelles nous nous posons, sur des braderies, sur des systèmes de soldes, etc., pour que l'économie reparte vite et durablement. Sous-titrage ST' 501